On va commencer. On est en live et aujourd'hui on va parler du voyage de Gilles et de Barbara en Russie et peut-être à la fin on va poser quelques questions. Aujourd'hui, nous avons un webinaire international, donc en deux langues, le russe et le français. Vous pouvez tous poser vos questions dans le tchat et à la fin on va regarder ces questions dans le tchat sur la chaîne à moteur de YouNov et répondre à ces questions. Alors, qu'est-ce que nous avons vécu en fait dans les derniers jours ? Gilles Weber, notre représentant national dans plusieurs pays africains et en France, ainsi que son assistante Barbara sont enfin venus en Russie et ils ont pu regarder de leurs propres yeux comment le projet avance. On a pu visiter le site de construction de Sovelmash où Alexandre Sudarev nous a fait une visite guidée très détaillée et où il nous a parlé de ce qui se passe maintenant sur le site de construction du futur BEI. On a également eu un webinaire dans le centre de presse. Alexandre Sudarev l'a mené et vous pouvez le voir également sur notre chaîne moteur de YouNov en deux langues, le russe et le français. On a également pu faire la connaissance d'André Lobov, un ingénieur russe, et André a montré le travail qu'il fait en ce qui concerne la technologie Slavanka et ils ont parlé également des possibilités de coopération. A part les visites guidées, à part les rencontres avec de nouvelles personnes, beaucoup de temps a été consacré au rendez-vous d'affaires, aux conversations qui portaient sur le travail. Gilles Weber a posé beaucoup de questions qui préoccupent les investisseurs dans les pays où il est représentant national. Une liste énorme a été rédigée avec ces questions et on va bien sûr résoudre tous ces problèmes qui préoccupent justement les investisseurs. Et maintenant je voudrais te demander, Gilles, comment est-ce que tu as l'impression dans les jours qui sont passés ? Et qu'est-ce que tu as l'impression dans ces dernières années ? Gilles, la première question pour toi, quelles sont tes impressions en général et qu'est-ce que tu amènes le plus dans les jours qui sont passés ? Déjà, bonsoir à tous. Je suis très ravi d'être là en compagnie de Pavel Filipov, avec Zandar Mandjula, mon confrère de la Russie. Et c'est vrai que sans oublier Barbara, bien sûr, qui est toujours là, mon assistante. Vous la voyez en train de pianoter sur son téléphone. Elle fait son travail habituel de vous indiquer que nous sommes là dans le webinaire. Alors, quelles sont mes impressions ? Eh bien, nous sommes impressionnés, aussi bien moi que Barbara, dans la mesure où tout est un peu grandiose ici. Alors, c'est grandiose dans le sens où, effectivement, nous avons vu déjà le terrain. Et sur le terrain, c'est vrai que c'est très, très grand. Tout ce que nous avons vu, c'est très grand. Alors, c'est vrai, grandiose, quand je dis grandiose, ça veut dire que tout est grand. La construction est grande, la réception est grande, nous avons été accueillis en grande pompe. Nous sommes les VIP actuellement ici et nous vivons une belle expérience aussi, que ce soit une expérience humaine, de construction, dans le business, etc. Enfin, nous sommes un peu comme des coquants-pâtes ici. Oui, c'était la première fois sur le site de construction ? Oui, enfin, la première fois peut-être non. Je voudrais quand même préciser que j'étais là en septembre 2019 et que nous avions déjà eu l'occasion avec Anastasia, toi-même, notre traductrice, d'avoir fait une interview avec Pavel Filippov, là où il y avait encore des arbres qui étaient sur le terrain. Donc, j'étais déjà sur le terrain et il n'y avait encore rien à part des arbres. Alors, comment dire, en premier temps, je suis déjà en train de construction en septembre 2019, Donc tu as pu voir avec tes propositions, en fait, les preuves, que le projet avance. En fait, on a commencé la construction il y a un an à peu près, et donc c'est déjà visible que le projet avance, c'est ça ? Oui, tout à fait. Enfin, je veux dire, il y a quand même un contraste important entre le moment où il n'y avait rien sur le terrain et où on parlait que ça allait avoir lieu. On était au moment arrivé, je crois, où on commençait à faire des forages pour voir si le terrain était vraiment viable pour cette construction. Et aujourd'hui, on voit un bâtiment qui n'est pas terminé, mais bien érigé, en tout cas, et on voit qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui se font. Et cela fait plaisir de voir des détails. Et c'est vrai qu'on dit que je pose beaucoup de questions. J'en ai aussi posé beaucoup à Alexandre Soudarev, qui nous a gentiment fait visiter ce chantier. Et c'est vrai que je reflète un petit peu ce que tous les membres pourraient poser comme questions. Et j'espère pouvoir apporter des réponses par rapport à tout ce qu'il y a dit. Oui, bien sûr, et vous savez, le contraste est complètement évident. Et puis, en 2019, il n'y a pas de rien. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a des plans. Et puis, il y a des émerits des émerits. Et puis, en fait, la récente, la récente, la récente, la récente, la récente. Et maintenant, on voit que le terrain, bien sûr, encore ne s'enclenche, mais on est déjà déjà, on déjà s'enclenche. Et, bien sûr, c'est tout très bien. Et puis, en fait, c'est assez important que je me disais que je me disais beaucoup de questions. Et c'est vrai que je, à la Alexandre Sudorov, lors de la expérience, je vous disais beaucoup de questions. Je, en fait, je me disais que je me disais que les questions sont et je vous disais que je me disais que aujourd'hui nous avons de voir ce qu'ils sont construitif et que nous devons des questions. Et bien sûr, tu as penses qu'il y a de l'investissement des Afriques que tu as vu que tu as vu, que c'est pas un peu un peu de vidéo, que c'est pas un peu de vidéo, parce que nous sommes Nous savons que territorialement, vous n'êtes pas loin d'africains et peut-être que les gens pensent que c'est quelque chose de loin et peut-être même pas vrai. Parfois, on se pose la question, est-ce que c'est vrai en fait tout ce qui se passe ? C'est tout à fait exact, c'est vraiment le genre de question qui nous est presque posée tous les jours. Mais je crois que la représentation la plus idéale dans notre voyage, c'est plutôt Barbara, parce qu'elle est africaine, elle est béninoise. Mais c'est très important pour l'ensemble des Africains de voir qu'une béninoise a pu fouler le sol de cette construction et que cela va leur apporter peut-être un peu plus de réalité sur le projet en lui-même. Certains ont peut-être parfois des doutes ou pourraient dire que nous ne faisons que du virtuel. Alors là, nous sommes bien réels, nous ne sommes pas des fantômes, hein, Barbara ? Donc voilà, ça c'est le côté justement un petit peu Saint-Thomas, c'était « j'aime bien toucher et voir pour croire ». Donc tout le monde n'est pas comme ça, mais disons que vrai, il faut quand même rassurer les gens, parce que comme le disait Pavel, c'est loin la réussie et on n'arrive pas forcément à s'imaginer comment c'est. Oui, vous avez raison, vous avez raison, nous le demandons presque chaque jour. Et vous savez, l'ideal, l'ideal представite de notre voyage, c'est, конечно, Barbara. Elle est de Afrique, elle est de Bénine et pour l'africain. C'est important de voir que la personne n'a dit, elle s'abîmait la bénine, elle s'abîmait sur la площадure et elle s'abîmait sur la terre. Et c'est très important. Et oui, c'est important, c'est important pour les gens de comprendre que le projet est absolument réel. Parce que c'est vrai, c'est un peu de gens qui ont des problèmes, parce que nous travaillons en virtuel, mais maintenant tout est vraiment réel. Et nous sommes ici ni des prédents, ni des fantômes, ni des fantômes. Il y a bien, évidemment, le phénomène de la femme, quand les gens doivent se sentir, pour voir, pour voir, pour voir. Non, évidemment, c'est vrai, mais il faut les gens de l'acier. Parce que, Paule, c'est vrai, il y a pas de problème, et il y a parfois des problèmes, c'est réel. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est bizarre, mais même il y a des gens en Russie qui m'écrivent presque à chaque... Chaque webinaire, ils m'écrivent que ce n'est pas notre site de construction, qu'on utilise juste un autre bâtiment en construction pour faire semblant que c'est le nôtre. Qu'il n'y a pas assez de drapeaux, assez de bannières de sauver le match pour le prouver, comme Tesla, par exemple. Ils construisent quelque chose et il y a leurs bannières partout. Et donc, dans notre cas, il n'y en a pas assez. Donc, c'est assez drôle, mais en fait, même des Russes parfois posent les mêmes questions. Encore un peu. Notre épreuve a leer le film avec les deux. On a la main, on a la main, on a la main, on a la main, on a la main ! Alors, on a main, on a main, on a main. Donc, c'est intéressant, c'est-à-dire que vous aurez que vous a fait attention à ce que vous aurez. Je pense que les gars a fait une attaque. Je pense que nous ne pouvons rien ne pas nous. Nous nous avons tout de tout, 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 nous avons tout de tous. Je voudrais bien préciser et porter votre attention au fait qu'on n'a rien caché vraiment, on a tout montré, tous les coins, tous les étages, personne n'a dit genre n'y allait pas, ne le regardait pas, etc. Tout a été montré. Presque tout. Qu'il n'y avait pas de barrière autour et qu'on risquait peut-être de tomber. C'est plus de la prudence vis-à-vis des autres que nous étions. Il est vrai que ce bâtiment est impressionnant et on voit aussi que parfois, les gens pourraient avoir des doutes parce que nous ne sommes pas dessus, mais cette fois-ci, on était bien dessus sur l'image. Donc, on ne peut pas nous inventer, on ne nous a pas incrusté dans cette image. Et puis même là aujourd'hui nous sommes en direct et puis on peut très bien voir que nous sommes ici à Moscou, aujourd'hui nous sommes à Sochi très précisément. Et nous faisons également des Facebook Live, nous en avons d'ailleurs fait avec Barbara directement du terrain, pour qu'on puisse pas non plus nous dire que nous avons fait un montage vidéo. Alors, nous nous avons montré, je veux dire, presque tout, parce que nous, bien sûr, nous avons vu toute l'équence, mais nous ne pouvons pas entrer dans l'administratif, parce qu'elle est encore en train de construire. Et là, il y a pas de temps, il y a pas de perils, donc il y a un risque de perdre. Et, bien sûr, nous avons eu de la question de sécurité et de sécurité, nous n'avons pas entrer. Et, bien sûr, tout ce que nous avons vu, c'est absolument pas très bien. Et, bien sûr, nous nous avons eu des gens qui nous disent toujours, nous nous disent que, par exemple, nous sommes en train de faire des photos, et donc nous avons eu des photos. Et, bien sûr, nous nous avons des photos de la construction. Et, on a quelques fois, nous venons-y en train de voir vers la broadcaste et où nous avons monté son site de la restauration. Nous disons qu'on a vraiment l'metros dont nous avons-y était là, et que tout ça n'est un montage. Un exemple, je voulais l'abstard d'Uni de l'abst, Fabien, l'abstard d'Uni de la construction. L'abstarde, on a dit aussi, il y a très bien-c'est-ci-a, maintenant on a l'air. Quelle nous avons l'abst wenig en tant qu'on a la partie-là. Oui, une question pour Alexandre Manjoula, donc Alexandre, tu n'as pas été sur le site de construction depuis déjà un moment, et quelles sont tes impressions depuis la dernière fois ? Oui, en fait, c'était ma deuxième visite sur le chanteur, ma première fois, c'est mon deuxième visite sur le chanteur, c'est mon deuxième visite sur le chanteur, c'était honnêteté, et honnêteté, il n'y avait que le chanteur du bâtiment, et maintenant, en fait, le bâtiment est presque complet dans certains endroits, et bien sûr que cela nous réjouit beaucoup, voilà, le travail qui a été fait en espace d'une année, c'est impressionnant, c'est vraiment énorme. Je voudrais aussi, Barbara, vous demander, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience, mais peut-être quelques mots, peut-être dire, comment est-ce qu'il y a une grande impression sur le voyage ? Oui, je voudrais poser la même question à Barbara, peut-être que Barbara n'a pas autant d'expérience dans les présentations publiques, mais au moins, en quelques mots, quelles sont tes impressions du voyage ? Concernant le voyage, j'ai eu vraiment la chance de visiter le chantier pour la toute première fois, je suis vraiment impressionnée par cette visite, j'ai été vraiment, en fait, le chantier est très, très immense, et je m'attends vraiment par ça, vraiment c'est fantastique et c'est génial. Oui, ça, c'est que nous avons fait de vivre dans la planche de la planche de la planche de la planche. Pour moi, c'était le premier, et, bien sûr, je suis très impressionnée, c'est tout de même, c'est toute notre planche de la planche de la planche, et la planche de la planche de la planche est très énorme, et je n'ai pas d'impression que tout sera pas vraiment bien, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment une nouvelle planche de la planche. Oui, à part le site de construction, à part le chantier, on a également pu, donc, rendre visite à André Lobov. Gilles, quelles sont tes impressions ? Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as aimé ? Peut-être que vous avez déjà fait des accords sur la coopération possible ? Alors, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu de la neige, parce qu'avec André Lobov, nous sommes allés faire un tour avec son remorqueur. Non, mais ça, c'est un petit peu le côté plaisant de la chose, le côté ludique. Mais, en fait, nous étions carrément dans l'atelier de M. Lobov, et il nous a montré sa super moto jaune qu'il montre à tout le monde, où il a installé un kit. Et je crois que les kits sont, effectivement, une des solutions pour transformer les véhicules qui existent actuellement dans le domaine de l'essence ou du diesel, et de pouvoir les transformer dans des véhicules électriques. Et André Lobov nous a expliqué tout ce qu'il faisait, il confie les moteurs de bateau, les moteurs de structure de choses, les moteurs même qui étaient fabriqués, rappelez-vous, le IP65 de M. Duhunov, qui est donc orange et brun, vous vous rappelez. Et ce moteur, qui était dans une caisse spéciale, nous en avons fait un peu des photos, nous avons fait des vidéos, et nous avons discuté avec André Lobov concernant, donc, des possibilités pour le continent africain de pouvoir apporter des kits de la sorte, et de pouvoir démontrer déjà ces moteurs par certains liens. Après, nous avons eu la chance de pouvoir faire un tour de véhicule énorme avec quatre roues motrices qui nous a emmenés dans une rivière avec de la glace, et nous avons fait, comme je vous l'ai dit, un petit tour avec un remanqueur dans la neige, et je suis moi-même tombé un petit peu dans la neige en mettant mon nez en premier. Mais c'était le côté rigolo, bien sûr. Oui, nous, bien sûr, que nous voulions, nous voulions voir un tour de la glace, parce que nous avons eu réussi à faire un tour de la glace et tout ça, c'est, bien sûr, c'était une partie de la relance de notre voyage. Plus, nous nous avons eu l'écouté à l'occu de l'occu de l'arrivée, et nous voulions voir le moteur en l'accent, le moteur, le moteur et les l'accent, tous ces kits, parce que c'est un excellent choix pour l'accent de mobiliser, d'utiliser des transports de transport en électrique, donc d'utiliser, en électromoторы. Et André nous expliquait beaucoup de choses, et il nous a montré des véhicules, des véhicules pour l'eau, il nous a montré des véhicules d'Uinova, il était dans une petite couronne, on a tout enregistré sur la vidéo et en faisant des photographies. Et nous avons discuté les possibilités de l'accompagnement avec l'Afrique, ce qui concerne les compagnons, et nous avons parlé de ce qu'il y a bien de montrer les véhicules en Afrique. Et nous avons aussi eu l'aimais sur un énorme 4-cholet-cholet-cholet et nous avons eu plâché dans ce qu'il y a de l'accompagnement, il 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 y a de l'accompagnement, et il y a de l'accompagnement, il y a de l'accompagnement et il y a de l'accompagnement. Et je voudrais préciser qu'en plus de ça, nous avons eu un baptême, c'est le baptême de la neige pour Barbara, parce que c'est quand même la première fois qu'elle a vu la neige, j'ai touché la neige et elle a eu très froid. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est pour ma toute première fois, j'ai mis pieds dans la neige et je n'ai même pas hésité de rentrer dedans. Oui, et aussi nous avons eu un peu comme ça, c'est une crèchée, parce que Barbara j'ai vu la première fois en vue de la neige, et elle a été, bien sûr, il y a vu et voir, et pour le voir, et il y a de l'accompagnement, et Barbara répondait, oui, 100%, je suis allée par la neige, et je suis allée de l'accompagnement, et tout a très bien, c'est très bien. Mais il y a très холодnel. D'accord, vous aussi vous voyez, je vais vous montrer, je vous disais, 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 ce n'est pas juste, mais vous savez, ce n'est pas juste. Ce n'était pas juste quelque chose pour divertir les gens. Donc, ce véhicule qui s'appelle Sherpa, on a déjà sa version avec un moteur avec des bobinages combinés Slavenka, mais par contre, un client a pris ce moteur et il l'a démonté. Du coup, on n'a pas pu faire un tour dans le véhicule avec un moteur électrique. Donc, c'était en l'occurrence un moteur diesel. Mais très bientôt, vous pourrez voir la même version du véhicule avec un moteur électrique. Ça dit, nous avons donc une quantité énorme de photos, de vidéos, tout a été enregistré. Et très bientôt, tout va apparaître dans les actualités et vous pourrez tout voir de vos propres yeux. Donc, c'est-à-dire, je veux dire, c'est encore que ce n'est pas tout, ce que nous voulions prédé montrer, ce que nous voulions prédé montrer, c'est-à-dire que nous voulions prédé. Oui, et en fait, je voudrais ajouter que ce n'est pas tout ce que nos hôtes ont pu voir. Demain, ils auront la possibilité de rouler dans des kartings électroniques, électriques, avec des moteurs, avec des bobinages combinés. Donc, le karting, c'est quoi ? C'est une petite voiture de course. Et ce sera une autre possibilité de toucher un petit peu à cette technologie. Donc, nous allons voir quelques exemples. Gilles, расскажи, pour quoi tu es venu ? Comment ça peut-être vous aider à vous aider à travailler ? Qu'est-ce que les gens attendent ? Peut-être que tes investisseurs ? Et qu'est-ce qu'il y a de plus que tu veux faire avec cette information, avec ce contenu ? Oui, donc pour faire un petit peu le bilan, Gilles, alors, pourquoi tu es venu ? Pourquoi vous êtes en fait venu en Russie ? Et comment cela va t'aider dans ton travail ? Qu'est-ce que les gens, les investisseurs attendent ? Et comment tu vas utiliser ces informations et ce contenu par la suite ? Déjà, il faut commencer par un peu d'histoire. Parce que ça fait quand même déjà la troisième fois qu'on prévoit de venir. Déjà, depuis le mois de juillet l'année dernière, nous avions dit à certains de nos membres que nous allions partir en Russie. Et puis, ça a un peu tombé à l'eau. Vous savez bien, le Covid est passé par là. Les autorités russes ne nous ont pas forcément laissé le passage. Mais cela a fini par aboutir. À notre moment, nous devions encore revenir au mois de décembre. Et maintenant, nous sommes enfin arrivés au mois de février. Mais vous savez, jamais 203, mais ça a fonctionné pour la troisième fois. Donc, c'est déjà toute une histoire d'être venu jusqu'ici. Pourquoi nous sommes venus ? Eh bien, tout simplement parce que déjà, la direction nous a gentiment invités en tant que membre VIP. Et en plus de ça, nous voulions absolument que Barbara vienne visiter ce chantier parce qu'elle représente à elle aujourd'hui l'Afrique. Et je crois qu'en tant que partenaire national de six pays d'Afrique, il était nécessaire. Il était important que nous ne le fassions. parce que je suis moi-même partenaire national. Donc, je rappellerai les différents pays qui sont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Pénin, le Cameroun et le Burkifaso. Donc, je saluerai tous les gens de ces différents pays et les pays voisins que nous connaissons et dont les membres nous suivent également. Et c'est aussi pour toutes ces raisons qu'on est venu voir le terrain pour apporter les images. Je suis un peu le porte-parole de toutes ces personnes. Je suis la personne qui permet de venir et de leur amener des images et des récits et des photos. Et avec Barbara, c'est encore mieux. Oui, vous savez, d'abord, je vais commencer par l'histoire. En fait, c'était notre troisième attempt à venir. Tout s'est passé en juillet. En juillet, je disais aux investisseurs que je suis allé en Russie. On a besoin, c'est-à-dire que le temps, les plus les pays en Russie, c'est-à-dire que dans les pays, on a pas voulu se déroulé, et en dix-à-dire la première attemptée, et en février, наконец-là, on se passait. Donc, c'est-à-dire la première attemptée, elle, наконец-là, est-à-dire que peut-être pas aller. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a pas aller en Russie. Pourquoi nous sommes allé nous? Alors, premièrement, nous, bien sûr, la suite, nous 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 invitons très bien, il est très agréable, et nous nous invitons aussi, et Appar Adviser, parce que, elle est représentée de l'Afrique, et c'est important pour qu'elle voit, qu'elle voit et qu'elle est en train de la place. Je me rappelle, je suis un partenaire de 6 pays en africains. Je suis un partenaire de Côte d'Ivoire, de Senegal, de Togo, de Bénine, de Cameroun et de Burkina-Faso. Et tous les gens, les investisseurs et les pays de ces pays, ils attendent de moi, de ce que je n'aimais-tu, et je n'aimais-tu, je n'aimais-tu, je n'aimais-tu, je n'aimais-tu. Et nous sommes un représentants de tous ces gens, et nous, bien sûr, nous lui offrons tous ces images, photos, vidéos. Et, bien sûr, avec Bárbara, la voie est encore plus pluie. En fait, nous pouvons déjà constatir le fait, que la voie était une réussite, une réussite. Et, en fait, vous vouliez tout, avant tout ce que j'aimais, l'aimais-tu, oui ? Donc, on peut déjà constater que le voyage a été constructif, fructueux, et vous avez réussi, obtenu, vu tout ce que vous aviez voulu voir, c'est ça ? Oui, mais il faut aussi maintenant le transmettre à tes compatriotes, et également le transmettre à tout l'ensemble des membres qui font partie de notre projet. Je crois que cela ne s'arrête pas juste à quelques jours. Il faut aussi que nous utilisions toutes ces images que nous avons pour montrer et inciter peut-être des gens à investir un peu plus dans ce projet que simplement le pack qu'ils ont déjà payé. Ceux qui doutaient peut-être quelque part ou qui se disaient, ah ben, j'ai fini mon pack. Mais reprenez-en un, parce que maintenant, vous avez vu que moi-même, j'étais sur place. Ça peut être une motivation. Ceux qui n'ont encore pas investi, eh bien, commencez à prendre un pack. Ça pourrait quand même servir à quelque chose, vous ne pensez pas. Voilà, c'est un petit peu un ensemble de choses qu'il faut que l'on puisse maintenant promouvoir. Et c'est un petit peu notre rôle. Nous sommes un peu les VRP, si l'on veut, de ce projet. Oui, vous savez, nous, maintenant, nous avons besoin de tout cette information, de notre part et à l'invester de l'invester de l'invester de l'invester. Donc, notre travail ne ограниche pas ces derniers derniers de l'invester. Après, nous devons utiliser tous ces images pour les gens, pour m'invester de l'invester de l'invester. Nous devons plus de l'invester de l'invester. Si nous avons déjà vu un pack qui, nous devons nous permettre de faire partie de l'invester de l'invester. Nous devons les aider à éviter de les pouvoirs, ces gens peuvent avoir une partie de l'invester. Parce que nous devons voir que nous sommes fiers de l'invester, on peut aussi acheter l'invester de l'invester. Les gens ne achètent que l'invester de l'invester de l'invester. Ça, nous avons aussi, bien sûr, c'est une bonne, pour cette l'invester. продвигать этот проект и людей побуждать к инвестированию? Так, ну, я бы от себя еще хотел добавить, чтобы даже, наверное, похвалить и Живи, и Барбару, потому что они вот приехали, вроде бы гости, да. На самом деле видно было, что они работают, не то, что они просто ходят, смотрят, глазеют. Сдавалось огромное количество вопросов. Мы действительно часами, даже сегодня перед губинаром, Ils s'étaient 2,5 heures, ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé différents questions. Et Alexandre Soudreau, il y a beaucoup de questions de questions. Et André Logo. Donc, les gens sont très bien. Je sens que ils ont aussi évoqué. La voie pour eux a été très productif. Oui, et je voudrais ajouter également, je voudrais faire vraiment la louange de Gilles et de Barbara. Ils sont venus, non pas juste en tant qu'hôtes, mais ils ont fait un travail énorme ces derniers jours. Ce n'était pas juste une balade, ce n'est pas qu'ils flênaient juste, mais ils ont posé des tas, des tas de questions. Et on a passé deux heures et deux heures à travailler. Même avant ce webinaire, on a passé deux heures et demie à parler beaucoup des affaires. Et ils ont posé également beaucoup de questions à Alexandre Soudarev, à André Logo. Donc, c'était vraiment un travail très, très bien fait. Et on peut dire que ce voyage a été très, très productif. Donc, ce que je voulais encore faire aujourd'hui, c'est en tant qu'à la suite, on a encore un étudiant, Alexandre Manjula, il est, probablement, c'est la plus grande partnée, mais il est un tas. Oui, on a également Alexandre Manjola dans le studio, et en fait, il est l'un de nos partenaires les plus grands, et il a dans son réseau 130 000 personnes. Et peut-être, Gilles, vous voudriez lui poser également des questions, et peut-être Alexandre pourrait partager des recommandations pour des partenaires africains. Oui, j'avoue que, franchement, il y a 130 000 personnes, et combien, Alexandre, en largeur ? Je crois 12 000, ça a dû augmenter entre-temps. Oui, 130 000 personnes, c'est une énorme quantité, et depuis le dernier temps, cette quantité a augmenté, je crois, très fort. Oui, donc le projet augmente tous les jours, et tous les jours, les nouveaux membres se joignent au projet, et bien sûr que cela se passe également au centre de ma structure. Alors, moi, je voudrais quand même savoir comment il fait pour avoir autant de monde déjà avec lui, je pense qu'il doit travailler un peu comme nous, jour et nuit, bien que je pense qu'il a aussi quelques bons lieutenants sur lesquels il peut se reposer, c'est-à-dire des bons lieutenants, on appelle ça des partenaires chez nous, des bons partenaires qui font, bien sûr, un certain travail, et cela amène aussi à avoir une grande structure. Avoir une grande structure, aujourd'hui, dans notre projet, ça permet de gagner de l'argent. Alors, Alexandre Mangiola est là aujourd'hui pour nous parler peut-être aussi un petit peu de ce côté partenariat. Je pense qu'il a des grandes équipes et est-ce qu'il peut nous en parler ? Est-ce qu'ils sont seulement en Russie ou est-ce qu'ils sont aussi dans d'autres pays ? Oui, nous avons un Alexandre maintenant demandé comment il a une grande structure de l'arrivée. Il, comme nous, il y a de l'arrivée d'une et de l'arrivée. Mais, bien sûr, tout dépend de l'arrivée de sa partenariat, mais aussi de la partenariat. Donc, pour cela, nous avons besoin de très bons partenaires, pour que les aussi une partie de la partie de la travail. Et donc, la structure de l'arrivée, c'est bien sûr, nous avons bien d'avoir de l'arrivée. Et aujourd'hui, nous avons parlé avec Alexandre de la partenariat et de la partenariat. Et l'arrivée, vous avez-vous en Russie, ou encore en Russie, ou encore en Russie ? Oui, c'est un excellent question. Donc, il y a eu, évidemment, il y a pas de travail. C'est une partie de travail, c'est une partie de la partenariat. C'est une partie de la partenariat, qui est une partie de la partenariat. Mais, on a dit, c'est une partie de la partenariat. Et, bien sûr, c'est une grande partenariat, qui est une structure de ma structure. qui travaille aussi et ne peut pas donner la main sur le projet. Oui, une très bonne question. Et déjà, je peux dire qu'en fait, ce résultat n'est pas apparu tout de suite. Il fallait vraiment travailler jour après jour, presque 24 sur 24 au début. Et bien sûr que c'est aussi le mérite des gens, des leaders, des partenaires qui font partie de la structure et qui travaillent énormément également. C'est vrai qu'avoir une structure aussi importante, c'est quand même un sacré travail. Et il faut suivre un petit peu tous ces gens-là et leur apporter le conseil. Et si Alexandre pouvait nous donner un petit peu une recette, même si ce n'est pas peut-être idéal pour chacun, parce que chacun s'adapte à son pays, à sa façon de voir. Mais est-ce qu'il peut nous donner un petit conseil sympathique comme ça, qui permettrait peut-être à quelqu'un qui démarre de savoir, ce qu'il doit vraiment faire au départ ? Oui, bien sûr que c'est une grosse grosse travail. Et nous devons tout le temps de faire en structure. Et nous devons, donc, dire que tous les gens, on doit être en train de suivre en structure. Peut-être, c'est, Alexandre, vous nous un conseil d'adapte, un conseil de recette de успesses ? Bien sûr, évidemment, ça ne peut être à l'adapte de tout, on ne peut être à l'adapte de tout, on ne peut être à l'adapte de tout, on ne peut être à l'adapte de l'adapte de toute façon, à l'adapte d'une façon, à l'adapte de toute façon, à l'adapte de tout, à l'adapte de toute façon. Mais un conseil qui peut-être, à l'adapte d'une façon, oui, je suis à l'adapte de l'adapte de tout, l'adapte de toute façon, ce sont des structures très fortes, et partnères sont restés dans la quantité au monde, donc, en toute façon, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'un des partnères, je travaille avec avec une partnère. Bien sûr, au point de l'adapte, il y a eu un certaine un principe, c'est être à l'adapte de travailler avec quelqu'un comme tu, que tu veux, que quelqu'un travaille avec tu. Donc, je le laisse toujours de soi-de-dire que je me laisse. Si quelqu'un me пишet, à la nuit, je lui réponds à ne pas oublier de le faire à l'heure, si je vois ces réponses. Et en fait, en travail, je suis toujours essayé de être maximément loyel, afin que le monde ait vu dans moi le corps de la compagnie et il y a toujours une réaction положée. Oui, déjà, revenons à la question précédente. Si je travaille en Russie seulement ou ailleurs, en fait, je travaille partout dans le monde et j'ai des partenaires presque dans chaque pays. Et il y a des partenaires actifs avec qui je travaille de manière active également. En ce qui concerne un conseil, le conseil que je suis, la règle que je suis, c'est de travailler avec les gens de la même manière que tu veux qu'eux, ils travaillent avec toi. Donc, je me mets tout le temps à la place de mes partenaires, de mes clients. Et par exemple, si une personne a mes critères, je lui promets de revenir vers lui le matin, par exemple, je m'adapte au maximum et j'essaie d'être le plus loyal possible pour que les gens voient dans moi le représentant, le visage en quelque sorte de l'entreprise et pour toujours susciter des réactions positives chez les gens. Oui, et c'est planomérant, c'est que si quelqu'un novicé, et que s'envoie un nouveau pour soi, le vis de partenaires, c'est-à-dire que ça doit être des marchés dans les marchés, où tu es compétent. Donc, si tu n'as pas d'expérience d'expérience, et qu'il faut faire de l'entreprise dans le marketing Internet, c'est-à-dire que tu as à se parler avec tes amis, avec tes amis, et de l'abord, tu dois être conjointe de l'expert en ce qui concerne. Tu dois-tu être en train de connaître des matériaux, des connaissances et des réponses, de l'être plus importants à ces questions, qui te vont-ils se demander. Oui, c'est vraiment le travail consistant et régulier. Par exemple, si un nouveau membre commence à faire ses premiers pas dans le projet, dans ce cas, je donne toujours le conseil de commencer par quelque chose où la personne est compétente dans le domaine de l'activité de partenaire. Par exemple, si la personne n'a pas d'expérience dans le marketing sur Internet, en ligne, alors je lui propose de parler juste à ses amis, à ses connaissances. Mais il est aussi très important que la personne doit être elle-même experte en matière et avoir les connaissances et avoir des matériels pour fournir toutes les réponses aux questions possibles. Oui, nous rencontrons le même genre de personnes qu'effectivement lorsque nous sommes sur le terrain et que nous rencontrons des personnes. Je leur dis toujours, il faut que vous deveniez l'expert de votre quartier. Il faut que les gens viennent sonner à votre porte pour vous dire comment je fais ceci, comment je fais cela dans ce large groupe. C'est, à mon avis, très important et je crois que ça confirme un petit peu ce que je dis dans les salons, lorsque je fais les présentations, ce que nous dit aujourd'hui Alexandre qui est encore bien plus évolué au niveau de partenaire que moi. Et oui, nous aussi, quand nous luinions rencontrer sur le sein de nos patients, nous aussi lui dire que nous devons être un expert en sa obé, et pour que les gens soient répondu et vous créent, direz-vous, qu'en dire que faire, on peut faire pour faire, il est très important. Et ça tout va, et получается que Alexandre, on a apparaissé, on a fait il y a bien de parler avec des gens qui vous disent à la présentation, à ce qu'il y a encore plus à l'empêche de ce que c'est pour cela, donc tabii que c'est d'assolutions, et en fait c'est ce que tout est toujours. Oui, absolument. Et en fait, toutes ces méthodes, toutes ces techniques marchent. Et si une personne veut donner son argent et investir dans le projet, bien sûr qu'elle doit obtenir des réponses à ces questions principales. Et si, par exemple, une personne fait une offre à une autre personne, et si cette personne qui propose a les réponses à toutes les questions, il y a une très, très grande chance que ce marché, ce contrat va aboutir. Merci, Alexandre, pour tous ces bons conseils. Je vois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Et c'est parfait, parce que l'essentiel, c'est que nous puissions prouver aux gens qui nous suivent, que nous avons produit les bons conseils. Merci beaucoup, Alexandre, pour votre conseil. Merci, Gilles, pour les questions. C'était très intéressant de parler de ce sujet. J'écoute et je voudrais faire également quelques commentaires. Et je voudrais vous dire? J'aimerais bien sûr que vous avez vraiment apporté le speeding actus par-t-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas. Vous êtes le cas des membres de la compagnion. Et si vous avez les compétents, si vous avez la compétence, si vous avez l'impression que vous avez l'impression que vous ont l'impression que vous avez lourdement. Ça, c'est-ce que vous avez les pensants, qui vous comptent, c'est que vous êtes le cas, vous avez un objectif de la compagnion. Puis vous avez un traitement d'as-pas, un exemple qui est bien LE Corrément, un autrement de société, un autrement clair, Oui, j'ai beaucoup aimé ce qu'Alexandre a dit, en fait, un partenaire, c'est comme le visage d'une entreprise, et si une personne, voilà, est compétente, voilà, a l'air bien, et sent bon, et même, je ne sais pas, n'a pas la mauvaise haleine, quelque chose comme cela, et si des autres gens veulent lui parler, donc, ils auront la même opinion, voilà, de l'entreprise. Et si on voit que la personne est experte, on va, en fait, projeter, en quelque sorte, cette impression sur l'entreprise. Et vous savez, en ce qui concerne les gens réussis, voilà, Alexandre et Gilles, ils sont extrêmement, voilà, réussis dans leur domaine, et ils gagnent de l'argent, et ils font, voilà, la bonne chose, et peut-être vous les regardez et vous pensez, oui, d'accord, eux, ils sont réussis, mais moi, voilà, j'ai zéro pour l'instant, et je n'ai aucune personne dans ma structure, et c'est impossible, c'est comme un univers parallèle. Et je reçois que vous... Comment vous vous avez dit ? Vous avez commencé au waitre... Vous avez aussi quand- police au freaking business ? Vous avez travailler sur le 같이� kardeş, et là... Потом que-on ça a changé, vous avez commencé à faire, et vous avez jacqué, vous êtes aussi обычés, semi-concentVAilleux que vous avez apporté cela. Pour vous passez en plein temps, c' erfлю充 Argh... работе, да. Потом, что-то изменилось, вы что-то начали делать, и у вас начало получаться. Вы же тоже были обычными, самыми обычными людьми, которые просто в свое время попробовали. Вот расскажите пару слов, чтобы люди поняли, что, ну, как бы, вы были такие же, как они в свое время. Просто вот почему-то смогли сделать… достичь, скажем так, успеха, да, в своем деле. Oui. Est-ce que vous pouvez dire, s'il vous plaît, quelques mots, sur comment vous avez, en fait, démarré, parce que, voilà, il y avait le temps où vous n'étiez pas encore dans le business de partenaire, vous aviez peut-être, voilà, un poste ordinaire, un emploi, et puis, des choses ont changé, et vous avez commencé à faire, voilà, du business de partenaire, et vous avez commencé à, donc, réussir dans ce business, et, voilà, il fallait juste essayer. Est-ce que vous pouvez dire, s'il vous plaît, quelques mots sur, voilà, sur cela, et rassurer les gens que, vous, en fait, c'est juste comme eux, vous êtes très similaire, et pourquoi vous avez pu, donc, atteindre le succès, et qu'est-ce que vous avez fait pour cela, au début ? Alors, au début, je crois que c'est un peu comme tout le monde, on essaie de comprendre, et ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, c'est qu'il faut devenir l'expert, il faut s'impliquer, parce que si vous ne vous impliquez pas dans ce que vous êtes en train de faire, ça ne va pas fonctionner. Prenez l'exemple, vous arrivez chez un employeur, et vous ne savez pas comment fonctionne votre nouveau travail. Eh bien, vous allez devoir vous adapter, vous allez vous intéresser à ce que vous allez faire, parce que, sinon, quand vous êtes en période d'essai, eh bien, on va vous mettre à la porte. Eh bien, là, on vous met pas à la porte, mais, en l'occurrence, vous êtes à votre propre compte. Et quand on est à son propre compte, on doit s'engager, s'engager soi-même, passer à l'action, faire des choses. Alors, comment ça s'est passé au début ? Eh bien, on a commencé, comme tout le monde, avec un, deux, trois, dix, quinze, vingt, trente, mille partenaires. Et entre-temps, eh bien, on était tout fiers à chaque fois qu'on avait un de plus, ou dix de plus, ou cent de plus. Et je crois que c'est comme tout le monde, on doit démarrer quelque part, quelque part, à un moment donné. C'est comme un enfant, eh bien, il commence à marcher un jour, et puis après, au début, il tombe, et puis après, eh bien, à ma foi, il commence à faire des marathons, et puis il devient champion olympique. C'est un peu la même chose. – Oui. – Oui, vous savez, à l'abord, je dis toujours à tout le monde, il faut comprendre ce que vous parlez, et il faut, c'est très important, qu'il faut, c'est très important, qu'il faut être expert dans votre travail, et qu'il faut vraiment être intéressé à votre travail. Même quand, par exemple, vous arrivez à travailler, vous devez comprendre, comment vous étiez votre travail, votre nouveau travail, vous devez adapté, vous devez intéresser tout ce qui se passe, et bien, si vous ne vous faites pas ce que vous devez faire, au moment, après le travail, vous vous pouvez vous mettre dans la baisse, même juste le travail d'adresse. En ce moment, vous vous travaillez vous devez vous devez en vous, et vous devez être en même stupide et vous devez être dans la même manière de commencer, de faire quelque chose, de faire quelque chose. C'est comme ça, j'ai tout, avec tout le monde. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout, 1, 2, 3, 10, 15, Et bien sûr, avec chaque nouveau человек, avec chaque fois dix ou dix ou dix ou dix ou dix ou dix, je me suis bien sûr, j'ai beaucoup de la chance d'avoir eu le fait. Et vous savez, c'est vraiment important de commencer. C'est comme un enfant. Il commence à aller, il se passe, il se passe, il se passe et il se passe, il se passe, il se passe, il se passe. Et puis tout ça, il se passe, il se passe, il se passe, il se passe et il se passe, il se passe, il se passe. C'est tout le temps. Je suis bien sûr, j'ai beaucoup de la confiance, c'est vraiment le fait. C'est tout le fait, c'est tout le fait. Mais il ne se passe pas. Il faut commencer, il faut commencer. Et le temps se ressentir, mais aussi, c'est tout le fait, c'est tout le fait. Mais c'est tout le fait, c'est tout le fait, c'est vraiment intéressant et il se passe dans la douche. Si je suis bien sûr, je ne vais pas travailler. Et tout le fait, c'est tout le fait. Et ce que j'ai eu en train de faire, c'est comme ça, c'est comme ça, je m'enchec. Je m'enchecère, c'est à l'âge. Je m'enchecère, 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 j'ai beaucoup de professionnalité, je m'enchecère, je m'enchecère, je m'enchecère, je m'enchecère, je m'enchecère, je m'enchecère. Il faut vraiment être expert et au début, il faut juste faire, il faut passer aux actions. Et voilà, je dois aussi dire que ce que vous faites doit vraiment vous emballer et cela doit vous intéresser et il faut qu'il y ait cette lumière dans votre âme. Et dans ce cas, vous ne serez même pas obligé de travailler, ça sera beaucoup plus facile et le travail deviendra comme un loisir. Et pour moi, cette chose, c'est devenu sur la coupe et c'est quelque chose dont je m'occupe maintenant, où je travaille maintenant et dès le début, j'ai bien aimé ce que je faisais. Et moi-même, je maîtrisais des aspects différents du travail, des métiers différents. On peut dire, par exemple, je traitais des photos et je faisais le montage des vidéos pour faire passer les informations aux personnes auxquelles je parlais de la manière la plus claire et la plus compréhensible possible. Et voilà, je leur parlais du produit, du projet, de la technologie, des possibilités. Donc je travaille beaucoup sur le langage que j'utilise. Vous savez, il me semble, c'est très important de comprendre à chaque fois que les gens, c'est une personne qui, c'est une personne qui, c'est une personne qui est non-inophanée. Et ils, en fait, presque jamais ne font quelque chose de malheureux ou quelque chose d'exprime. Comme ça ne paradoxalement, comme ça, tous les disent, mais il faut juste faire, juste faire. Et juste верir à ce que tu faisais. Et, bien sûr, augmenter votre expertise. Et si tu n'es pas le premier, le deuxième, le troisième, le troisième, tu n'es pas le troisième. Donc, si tu n'es pas le temps, ton résultat tout le monde sera. Il faut juste ne pas le faire et faire ce n'est pas banal. Oui, et vous savez, je pense que chacun doit comprendre que les gens qui ont réussi ne sont pas des extraterrestres. Il n'y a pas de magie. Et en fait, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il faut juste faire. Il faut passer à l'action. Et il faut croire en ce que tu fais. Et bien sûr qu'il faut aussi devenir expert et travailler sur ses connaissances et maîtriser beaucoup de choses. Si on n'a pas réussi la première, la deuxième, la troisième fois, on va réussir la quatrième fois. Si on ne s'arrête pas, il y aura le résultat. Voilà, c'est obligatoire. Il ne faut pas juste l'oublier. Oui, c'est un peu comme notre visite. Vous avez bien entendu tout à l'heure, je vous l'ai dit. La première fois, on n'a pas pu venir. La deuxième fois, non plus. Mais on est arrivé, la troisième fois, et on est là. Oui, c'est vrai. 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 Alexandre et Gilles, ils sont des partenaires, ils ont participé dans les projets de Solar Group. Je comprends que Barbara, c'est son premier projet, et pour lui, on peut considérer qu'elle s'est entré au sujet, qu'elle s'est développée avant, qu'elle n'avait pas d'expérience, et qu'elle s'est payée par le programme de partenaires. Je pense qu'elle lui a vraiment aimé cette travail. Oui, tout à fait. En fait, Alexandre et Gilles, ils sont des partenaires qui ont déjà de l'expérience, et avant, ils ont travaillé dans d'autres projets avant Solar Group. En revanche, pour Barbara, c'est le premier projet, et elle s'est vraiment impliquée, et elle a pu se développer dans le domaine, même sans avoir une expérience intérieure. Et maintenant, elle gagne de l'argent dans ce projet, et je pense qu'elle aime ce qu'elle fait. Barbara, est-ce que tu peux, s'il te plaît, commenter sur cela ? Oui, effectivement, je n'ai jamais fait le marketing de réseau. C'est pour ma toute première fois, j'ai connu le projet Solar Group, et je suis vraiment fière de ce projet. Et ça m'a permis de mieux comprendre le marketing et de bien fonctionner. Oui, c'est vrai. Je n'ai jamais fait le marketing de réseau. Et Solar Group, pour moi, c'était le premier projet de ce genre. Et je m'attends à tout ça. 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 Et je pense que là aussi, encore une fois, c'est cette expérience qui fait qu'elle réussit. Oui, et je veux aussi en dire, qu'elle n'est pas ma assisante pour les proformes. Je disais toujours sur les présentations, que Barbara déjà atteint sa expérience en Solar Group. Et c'est tout, bien sûr, grâce à la grande travail qu'elle elle déjà fait. Et dans tous les pays, où je travaille, 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 les gens connaissent, qu'elle est très intéressante. Et elle parle souvent des gens de la fonction des back-office, de leur questions. Et, bien sûr, tout ça lui a permis de réussir. Alors, je pense qu'on peut terminer notre interview. Si quelqu'un de vous souhaite quelque chose de ajouter, c'est qu'on peut ajouter. Je conseille encore répondre aux questions intéressantes, pour que les gens encore pensent, peut-être que c'est enregistré. Non, c'est vraiment un éthiér. Maintenant, nous allons voir, qu'on vous intéresse. Oui, on a terminé notre interview. Bien sûr que si vous avez des choses à ajouter, vous pouvez le faire. Sinon, on regarde les questions dans le chat, parce que les gens vont croire que c'est quelque chose d'enregistré. Mais non, c'est une diffusion en live. Et on regarde les questions tout de suite. Oui. Je vois beaucoup de questions français. Oui. Oui. On écris que peut-être qu'ils ne regardent pas les webinaires de Gilles tout le temps. Et voilà, les gens écrivent que Gilles a changé pour le mieux. Il a l'air bien. Il paraît que les affaires marchent bien. Et voilà, Gilles a l'air très épanoui. Oui, merci beaucoup. C'est vrai. On est épanoui par le business. C'est vrai qu'il nous plaît beaucoup. Et on a plaisir à travailler dans le domaine. Et je crois que, comme disait Alexandre, il faut qu'on soit enthousiaste. Il faut qu'on soit impliqué. Si vous ne les impliquez pas, ce n'est pas facile. J'avais vu aussi que nous avons oublié de présenter notre traductrice Anastasia. Elle est habituellement avec nous. Elle fait presque partie des membres maintenant. Mais on la remercie beaucoup. Et c'est vrai qu'on félicite aussi son professionnalisme. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce comment. Et, en fait, nous nous accueillons notre business, notre travail. Et avec beaucoup d'outil, je travaille en cette zone. Et Alexandre aussi bien dit, il faut avoir enthousiaste et être enthousiaste. Il faut être vraiment enthousiaste et être vraiment enthousiaste. Et sinon, bien sûr, travailler plus difficile. Et je veux aussi представir notre перевodice Anastasie. Elle est toujours avec nous. Elle est déjà comme une entourage. Je vais vous présenter une autre chose. Donc, Anastasie, tu peux dire à Gilles que Gilles peut aussi s'envoyer le chat et répondre au français. Gilles, s'il te plaît, défile toi-même dans le chat pour repérer des questions intéressantes en français toi-même. Oui, oui. Alors, c'est la question fatidique. C'est quand on rentre en bourse et c'est quand on touche des dividendes en 2023 ou 2024 ? Oui. Alors, c'est la question traditionnel. C'est quand la compagnie est en bourse et quand les gens deviennent en 2023 ou 2024 ? Oui. Oui. Donc, on a question de dividendes. Donc, on a question de dividendes. C'est ce que dit Dmitry Alexandre, c'est du nom. C'est 2023 ou 2024. Voilà. J'ai vu. J'ai vu. C'est donc, quand on finançoit ? Oui. J'ai vu. Si le projet nous financons dans l'année, nous finchons le construire dans l'année et les dividendes sont plus rapides. Si nous nous réunions, nous pouvons financer plus tard, évidemment, les dividendes seront plus rapides. Mais je suis certaine que le temps de l'obtenance est plus rapide. Oui, en ce qui concerne les dividendes, Dmitri Duyunov, dans son premier message, dans sa première adresse, a dit que ce sera 2023-2024. Mais bien sûr que tout dépend du tempo de financement. Si le financement va bien, on pourra tout faire cette année et on pourra terminer la construction cette année également. Par contre, sinon, il faudra prolonger un petit peu les choses. Mais je suis sûre qu'on va bien financer le projet et il n'y aura pas besoin de remettre les choses au futur. Alors, nous avons des questions également de savoir si les relations de Sovelmash avec les autorités, le gouvernement russe sont en cours. On nous a briefly parlé qu'il y avait des relations qui commençaient à se faire par rapport à des programmes d'automobile. Et on voudrait savoir si ça s'est concrétisé. Oui. Et on voudrait savoir si ça s'est concrétent. Et on voudrait savoir si ça s'est concrétent. En ce qui concerne le soutien de la part du gouvernement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès dans ce domaine. Et en fait, le gouvernement stimule le transport électrique en Russie. Et Sovelmash, en tant que producteur des moteurs électriques, privilégie beaucoup de cette situation, sans doute. Si je veux dire en tant que soutien de la part du gouvernement, c'est que le fait que nous sommes résidents d'automobile d'automobile d'automobile, c'est que le fait que nous avons obtenu d'automobile d'automobile d'automobile, c'est-à-dire que nous sommes résidents d'automobile 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 d'automobile. Et donc, cette zone nous a donné de la terre pour construire notre centre d'innovation. Et on a aussi des bénéfices fiscaux en tant que résidents de cette zone économique spéciale. Et tout cela prouve bien sûr qu'il y a beaucoup de soutien de ce projet de la part du gouvernement. Et aussi, je peux dire que toute entreprise ne peut pas profiter des mêmes bénéfices que nous donne le fait d'être résidents de la zone économique spéciale Technopolis Moscou. Et voilà, tout cela montre que le gouvernement, les autorités nous soutiennent beaucoup, et aussi, vous savez, cette tendance, voilà, les technologies vertes. Et voilà, il y a beaucoup de bénéfices maintenant pour les moteurs électriques et pour le transport électrique. Et Dmitri Douyonov a dit justement que notre projet donc se réalise vraiment au bon moment et dans le bon endroit. Et c'est pour cette raison que nous réussissons. Une question suivante, quand est-ce que la construction va se finir ? On a aussi répondu déjà récemment à cette question. Ou encore une autre question qui est une question de mauvaise compréhension peut-être, qui est combien avons-nous de parts sociales de prévues d'être vendues ? Je rappellerais que c'est un montant qui est de 60 millions de dollars et non pas un nombre de parts qui n'est absolument encore pas définis, n'est-ce pas, Pavel ? Oui, et encore un question sur sur la question de la construction, je pense que nous avons dit que nous avons répondu à cette question de l'accès. Et encore un question qui est, il y a de l'accès, il y a de l'accès, il y a de l'accès, il y a de la vendredire, mais nous avons une question de la vendredire, nous avons une question de la vendrede, pour que nous puissions nous aborder ces 60 millions de dollars. C'est bien, Pavel ? Oui, c'est une célé, la célé, la célération de la célération, qui nous devons atteindre. En fait, il n'y a pas de barrière dans le futur immédiat qui nous empêcherait de le faire. On nous demande, Pavel, quelle est la somme qui est déjà récoltée sur la totalité nécessaire. Pavel, vous avez déjà fait combien de dollars de cette somme finale ? Donc, à la fin de 2021, c'était 40 millions de dollars. Je n'ai pas de chiffres exacts maintenant sur moi, mais je pense que deux mois se sont écoulés de 2022, et peut-être maintenant c'est 41, 42, 43 millions de dollars. Il y a quelque chose comme cela. Ce qui représente déjà un joli pactole nécessaire, mais ça ne suffit pas. Parce que rappelez-vous, ce qu'a dit M. Dunioff récemment, c'est que les prix des matériaux de construction ont particulièrement augmenté, et c'est la raison pour laquelle nous devons encore récolter pas mal d'argent et ne pas baisser les bras, et toujours acheter des parts, des packs de parts pour que ce projet puisse aboutir et qu'il puisse y avoir un retour sur l'investissement. Oui, et vous voyez, déjà beaucoup de dollars de travail, mais c'est encore pas tout. Et Désolé, il dit que le fait qu'il nous a dit, c'est que les matériaux de construction ont augmenté, et donc, évidemment, nous devons encore des dollars, nous devons encore des moyens, nous devons encore des moyens, et donc les gens devons continuer de acheter des dollars, acheter des investissements, pour qu'il puisse y avoir un projet de fin, pour qu'il puisse y avoir un projet de fin, pour qu'il puisse y avoir un projet de fin, pour qu'il puisse y avoir des investissements. Alors, il est vrai que ce soir nous avons particulièrement beaucoup de questions en français, et si vous me permettez, je vais poursuivre. Alors, on nous pose la question où c'est que nous sommes, nous sommes à Sochi. Est-ce qu'on peut expliquer encore une fois quelle est la différence peut-être entre Solar Group et Sovelmache, et où nous nous trouvons, et pourquoi il y a des bureaux à Sochi en Russie? Oui, aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup beaucoup de questions en français. Si vous me permettez, je vais continuer les lire. Et les gens me demandent, où nous sommes, nous sommes en Sochi. En Russie, vous avez encore une fois la différence entre Solar Group et Sovelmache, et pourquoi vous êtes en Sochi, c'est-à-dire que nous sommes en Sochi? Oui, parce que nous sommes en Sovelmache, on a commandant Solar Group, on a quasi-à-dire qui travaille complètement. Nous avons des offices en различaux d'âme, où il y a de concentré des gens, des gens, des gens. Il y a une de concentréments en Sochi. Donc, nous avons des offices en Sochi, où nous avons des offices en Sochi, où nous avons eu la possibilité de travailler. Et pourquoi nous sommes ici? Vous savez, Solar Group travaille beaucoup à distance, et nous avons des bureaux dans des villes différentes, où il y a cette concentration des employés, des gens. Et Sochi est l'une des villes où il y a cette concentration des gens, on peut dire. Et voilà, et nous travaillons depuis Sochi, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici maintenant. Et la deuxième raison, c'est qu'à Sochi se trouve ce karting, donc les petites voitures avec le moteur électronique, avec des webinages combinés de type Slevenka, dont André Lebov s'occupe. Et Gilles Weber est là pour voir de ses propres yeux ces karting et les essayer. En ce qui concerne la deuxième partie de la question, c'est-à-dire la différence entre Solar Group et Sovalmash. La compagnie Sovalmash, c'est une compagnie de l'engineering. C'est une compagnie qui s'agit de projet, de développement, d'électricité, 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 d'électricité. C'est la compagnie qui s'agit d'une partie technologique de réalisation des projets. Alors, Sovalmash, c'est une entreprise d'ingénierie. C'est une entreprise qui s'occupe du design, de la construction, du développement des moteurs avec des webinages combinés du type Slevenka. Donc, il s'occupe de la partie technique du projet. Dès que le projet sera réalisé, la compagnie Sovalmash va faire commercialisation des technologies qui s'améliquées à Slevenka, en réalisant des commandes commerciales pour le projet et le développement d'électricité. Donc, à la fin de la réalisation du projet, c'est Sovalmash qui va commercialiser la technologie des webinages combinés Slevenka et va donc remplir, réaliser des commandes commerciales en ce qui concerne ces moteurs. La compagnie Sovalmash, c'est une entreprise financière qui fait du financement participatif, donc du Crowd Investing, et le fait pour des projets prometteurs et innovants. Et maintenant, justement, Solar Group s'occupe du financement du projet moteur du UNOV. et ce financement va aboutir à la construction du centre d'études et d'ingénierie Sovalmash. Solar Group possède 49 % de la société Sovalmash et quand les investisseurs acquièrent des parts de Solar Group, cela veut dire qu'indirectement ils acquièrent des parts de Sovalmash à travers Sovalmash. Et à la fin du financement, le groupe va alors donner cette partie de Sovalmash aux investisseurs directement et ainsi les investisseurs vont posséder directement les actions de Sovalmash parce qu'à la fin du financement, Sovalmash va alors aller en bourse et avoir ses propres actions. Il y a des gens qui posent une question, pourquoi un schéma aussi complexe, et pourquoi les investisseurs ne peuvent pas investir directement dans Sovalmash ? Vous devez comprendre que la compagnie Sovalmash, encore une fois, c'est une compagnie de l'ingénierie. Elle n'a juste pas le droit d'apprendre le financement dans le monde. Elle doit s'occuper d'une autre chose. En gros, elle doit s'occuper d'une compagnie de l'ingénierie. Alors Sovalmash, c'est une entreprise d'ingénierie et ils n'ont pas même le droit d'attirer le financement au monde entier. Ils doivent s'occuper d'autre chose. C'est une entreprise d'ingénierie qui s'occupe de la partie technique des choses. C'est une entreprise financière qui a une licence financière et grâce à cela, cette entreprise a le droit d'attirer le financement de manière légale et ainsi de fournir, de donner les fonds au projet, bien sûr en déduisant des coûts liés au marketing, le marketing nécessaire pour attirer les investisseurs. Bien sûr que c'est aussi une partie nécessaire de ce business. Nous voyons que cette schéma est très réussie parce qu'on a réussi à réaliser le projet et à créer le financement. Et nous voyons que ce schéma fonctionne très bien parce qu'on réussit à réaliser le projet et attirer le financement justement. Parfait. Merci beaucoup, Pavel, pour ces réponses. Bien sûr, beaucoup de questions encore qui nous sont posées ici par des membres. Nous voulons savoir, encore une fois, s'il y a des commandes après la construction. Est-ce que M. Duyel offre déjà des commandes ? Est-ce que vous en savez quelque chose ? Merci, Pavel, pour ces réponses. Et, опять-je, beaucoup de questions qui sont passées par des gens. Et question est-ce que est-ce qu'il y a déjà des demandes ? Est-ce qu'il y a déjà des demandes ? Est-ce qu'il y a déjà des demandes ? Oui, donc la réponse est oui. Par contre, il y a une partie des commandes de Sovelmage, de Dmitri Duyunov dont je parle et que j'ai vu moi-même. Par contre, il y a une partie que moi-même je n'ai pas vue. C'est un secret. Et j'ai vu, par contre, des accords sur la non-divulgation. C'est une partie absolument normale du business. Et, c'est un secret, par contre, par contre, en ce qu'ils le disent, qu'ils sont fait avec des délégations, on se a plusieurs délégations. Et je aussi tout le temps j'ai dit que vous vous donnez des délégations. Et j'ai aussi, j'ai dit, le fonds-tu aussi, j'ai dit que si tu pensais, qu'il y a des délégations, que si nous devrions faire des délégations, et si vous les sait quand on a revoir cette caméra, tout ça, beaucoup de gens ne vont pas de sérieux à la compagnie, c'est-à-dire qu'on parle de gros d'argent et de gros contrats. Donc, pas tout est possible. Vous savez, avant, on montrait des vidéos où des délégations venaient pour parler. Et avant, j'ai incité, par exemple, Dmitri Dugunov à faire plus de vidéos de ce type. Mais Dmitri Dugunov m'a expliqué qu'il m'a dit, mais imagine des négociations sérieuses et voilà, il y a Alexandre Sudarev qui court à côté avec sa caméra, mais cela ne va pas être au sérieux et voilà, il s'agit de beaucoup d'argent et des contrats qui sont vraiment gros et les gens n'auront pas une perception sérieuse de notre affaire. Mais, en même temps, Dmitri Dugunov aussi dit souvent que l'une des principales de ses objectifs, c'est de travailler maintenant avec les clients, avec les potentielles avec les clients, avec ces conversations. Et, par exemple, je me souviens qu'en 2020, on disait que ma principale c'est de travailler avec les clients. Et Dmitri Dugunov dit souvent que sa tâche principale maintenant, c'est le travail avec des clients potentiels, voilà, mener des pourparlers avec eux. Et à la fin de 2020, je me rappelle, il a dit que sa tâche principale pour l'année à venir serait justement le travail avec des clients. Et voilà, maintenant c'est la tâche principale et c'est pour cela que tout va très bien. Et dès que la construction soit terminée et le projet soit mis en œuvre, il y aura déjà tout de suite les premières commandes. Ce n'est pas que la construction va finir et on va commencer juste à chercher des commandes. Non, on y travaille déjà. Et justement, à propos de cette date de fin de construction, est-ce qu'on peut redonner une estimé à ce jour ? Oui, et ce qui concerne le projet de construction, est-ce qu'on peut-être quelque chose d'accompagnement 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 ? Je ne peux pas juste opérer sur la parole de Dmitriya Duyno, parce que on en tous les processus, plus il y a, que je suis, bien sûr. La dernière chose, c'est que je me suis dit que c'est que cette finance, c'est à la fin de fin de l'année, c'est à la fin de l'année, nous devons nous casser. Mais, encore une fois, Dmitri Duyno, c'est très très important. Quand il y a des questions à la prognozisation de la future, il n'a pas dit qu'il n'a pas dit, parce qu'il est-ce qu'il n'est pas dit, qu'il n'a pas dit, qu'il n'est pas dit, qu'il n'est pas dit. Donc, c'est, comme il dit, c'est que, oui, il devrait réussir jusqu'à l'année, si il n'y a pas de force majeure et il sera assez financé. Oui, Dmitri Duyno, il s'y appliquait plus que moi et, d'après les dernières informations, si le financement va bien, il a dit que, voilà, d'ici la fin de l'année, on doit avoir le temps pour finir la construction, et Dmitri Duyno est très prudent avec ce qu'il dit, parce que, voilà, il est très prudent avec les prévisions, il ne dit jamais de choses de manière, voilà, catégorique et, voilà, affirmative, parce qu'il sait que, s'il donne une promesse, les gens vont demander après, voilà, où nous en sommes. Donc, d'après les estimations actuelles, d'ici la fin de l'année, s'il n'y a pas de force majeure et si, voilà, le financement va bien se dérouler, voilà, d'ici la fin d'année et la construction sera finie. Alors, les gens sont toujours curieux de savoir combien ils pourraient recevoir de dividendes. Je vois, là, par exemple, quelqu'un qui me dit, j'ai 100 000 parts, qu'est-ce que je peux estimer avoir comme dividende ? Mon, j'ai Rami, déjà, 100 000 parts, si je peux vous donner un conseil, continue à investir. Moi, je dis toujours à toutes les personnes, il faut que vous ayez au moins, au moins, un million de parts pour que vous puissiez dire que vous avez quelque chose, un bon retour. Alors, on ne peut pas estimer aujourd'hui, n'est-ce pas, Pavel, les dividendes qu'on peut avoir, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, aujourd'hui acheter, acheter, acheter. C'est-ce que vous avez dit, j'ai 100 000 dollars. pour obtenir des bons dividendes. Il ne faut pas mettre la voiture devant l'homme. Et je comprends que je n'ai pas encore plus d'avis que les d'avis que les dividendes d'avis. Parfois, Pavel ? Vous savez, en réalité, en réalité, en réel business, nous ne disons pas qu'on parle d'investissement dans la pire, où il faut garantir le revenu 10% par mois. Mais comme le prénom, il n'est pas trop d'avis. Oui, vous savez, nous, il s'agit du business réel, ce n'est pas des investissements dans une pyramide où, bien sûr, on vous garantit, on vous promet 10% par mois, mais d'habitude, selon l'expérience, cela ne dure pas très longtemps. Oui, et vous savez, cela ne serait pas correct de donner des promesses par rapport au revenu. Un business, c'est un business. Et même quand on ouvre un café, par exemple, on peut peut-être estimer le revenu possible, mais il ne s'agit jamais de promesses, de garanties. Parce que vous savez, dans la pratique, les résultats financiers réels peuvent être différents. Mais on peut quand même fournir quelques prévisions plus ou moins concrètes, le nombre, les montants approximatifs. On peut dire qu'un développement de Sovelmash coûte à peu près 50 millions de dollars et Sovelmash peut en faire 3 par an, par exemple. Et ce business a 70% de profitabilité. ... ... Et la moitié de ces dividendes va être distribuée. Parmi les investisseurs, mais voilà, on ne peut pas vraiment dire le revenu exact de Sovelmash ni de n'importe quelle autre entreprise. C'est juste impossible. Et voilà, fournir des chiffres concrets par rapport au revenu concret de chaque investisseur, maintenant, ça serait une chose non correcte à faire et plutôt une fantaisie. Et, условно говоря, à combien de vos investisseurs, comme je le disais, ça fait x, c'est très difficile. X5, x10, x100, à peut-être même x1000. Et voilà, on peut juste dire que maintenant, c'est une opportunité pour vous d'obtenir une partie de ce business très prometteur au moment où ce business se développe juste, au moment où on est vraiment au début de tout cela. Et voilà, comment vos investissements vont grandir, à quel point, voilà, et comment ça va se multiplier cinq fois, dix fois, peut-être mille fois. Maintenant, il est difficile de prévoir tout cela, juste de la même manière que personne ne pouvait à l'époque prévoir que Bitcoin, donc son prix serait de 50 000 dollars. Et c'est justement la raison pour laquelle ces projets sont considérés comme des projets à risque, juste comme investir dans des Bitcoins, par exemple. Mais, en revanche, il y a vraiment du grand potentiel pour en tirer profit. Et c'est justement ce qui attire les petits investisseurs. Mais si on parle d'un revenu stable et fixe, malheureusement, on ne trouve que dans les banques. C'est toujours un peu les mêmes questions qui reviennent. C'est quand on rentre en bourse, c'est combien on reçoit de dividendes, c'est quand le chantier finit. S'il vous plaît, suivez le projet, suivez nos directs, suivez toutes les annonces, lisez tout. Nous répondons la plupart du temps, et dans les webinaires avec Pavel, à toutes ces questions, revoyez-les, révisionnez tout ça. Je continue à avoir des questions qui arrivent, toujours, qui tournent un petit peu autour du même sujet. Donc, je vous demanderai d'approfondir et de devenir les experts pour pouvoir bien comprendre et expliquer aux gens également autour de vous. Vous savez, les gens, en принципе, s'adiennent des questions sur le bourse, sur le divident, sur le projet. Je leur disais, je leur disais, pour les projets, pour nous, pour les écrire, 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 pour les écrire. Parce que, effectivement, les questions sont tous les différents. Et je vous réponds à engloubler leurs знages et à vraiment devenir expert en cette émission. et, en частности, parler de ce projet à des personnes autour de vous. Je suis d'accord, je suis d'accord. Il y a une question en russe apparemment qui est apparue, donc ce serait peut-être bien que cette fois-ci nous passions avec un patriote qui pose également des questions. Donc, je vois, c'est une question sur le russe. Peut-être que vous avez l'écrit. C'est une question sur votre soétre. Oui. Mais là-bas, c'est-à-dire qu'il n'est pas une question, un commentaire. Oui. C'est plutôt un commentaire et n'est pas une question. L'honnêteté, c'est la clé du succès. Il ne faut pas donner de force aux investisseurs. Et voilà. C'est-à-dire qu'il n'est pas un commentaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas un commentaire. Vous regardez le chat. Il y a une adresse. Le Kazakhstan, c'est-à-dire qu'il est très active. Donc, ceux qui s'y intéressent, regardez bien dans le chat. Il y a l'adresse. Et c'est vrai que le Kazakhstan se développe de manière très active actuellement. Il y a une question. Est-ce que c'est possible que le financement va donc se terminer et puis Sola Group va juste disparaître et ne pas transférer toutes les données sur les investisseurs à Sovelmash ? Bon, commençons de loin. La première chose. En fait, il n'y a pas de sens à le faire. Pourquoi nous ferions ça ? Imaginez la fin du projet, il y a du succès et puis le financement a été récolté. Nous sommes nous-mêmes des investisseurs, cela dit, et puis nous sommes disparus. Pourquoi ? Pourquoi le faire ? Moi, je suis moi-même un investisseur dans le projet et vous savez, je voulais faire encore un investissement, mais par erreur, j'ai acheté un pack moindre que j'aurais voulu. Dans le back-office et maintenant, tout comme les autres participants, je suis en contact avec le service support IT pour annuler le précédent pack et on a acheté un nouveau, plus grand. Et voilà, disparaître, mais vous savez, nous avons 45 000 investisseurs dans le projet et faire de sorte que tous ces gens se tournent contre nous, bon, franchement, ce n'est pas même, voilà, c'est un peu dangereux même. En ce qui concerne le côté légal, vous, en tant qu'investisseur, vous possédez d'un contrat d'investissement et vous avez un certificat. Comme quoi, voilà, vous avez, vous possédez un certain nombre de parts, voilà, en version électronique ou sur papier. Et à tout moment, vous pouvez montrer ce document et prouver que vous faites partie du projet. Donc, voilà, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire ? C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire ? Et vous savez, voilà, nous avons un registre d'actionnaires dans notre base. Et une fois, je crois, on a déjà passé ce registre à sauver le match. Je ne me le rappelle pas très bien parce que moi-même, je ne participais pas à cette procédure. Mais en fait, cela a déjà été réalisé. Et je pense que bientôt, on va bien établir cette procédure pour transférer ce registre à sauver le match de manière régulière, permanente, pour que les gens comprennent que c'est une procédure qui est bien sur les rails et cela a lieu de manière régulière. Plus à tout, Dmitry Duyunov a aussi доступ à nos analystes. Et il peut aussi voir les participants et tout de suite. Donc, cette information a-t-il aussi est. Donc, il ne peut pas qu'il y ait de l'autre. Et Dmitry Duyunov lui-même a accès à toutes nos données analytiques. Il peut lui-même avoir, voilà, les listes des participants. Et voilà, il a l'accès à toutes les informations. Donc, ces informations ne peuvent pas disparaître comme ça. Donc, à quelque chose d'échec, nous avons, c'est aussi juridiquement, pour nous, il y a des grandes problèmes, qui nous, évidemment, ne sont pas nécessaires. Et il n'y a pas de réponse à pourquoi nous pouvons-nous le faire. Donc, en ce qui concerne le fait de disparaître, voilà, du point de vue légal, on n'a pas besoin de ces problèmes. Et de tous les autres côtés, en fait, pourquoi on le ferait ? Il n'y a aucune raison de le faire. Voilà, on n'a pas besoin de tous ces problèmes. Et nous n'avons pas l'intention de finir notre activité en nous arrêtant sur ce projet. On a l'intention de lancer d'autres projets et nous allons vous offrir d'y participer également. Donc, voilà, nous n'avons pas l'intention, après la fin du financement, d'abandonner tout cela. Bien, au contraire, nous allons continuer notre travail après la fin de la réalisation de ce projet. Je dirais même que, pour être un petit peu plus clair encore dans le sujet, c'est que, bien évidemment, Épavel va nous confirmer que régulièrement, Solar Group verse cet argent qu'il récupère et qui est cette levée de fonds et le reverse à M. Deunov pour pouvoir payer la construction. On n'attend pas que la construction soit terminée pour payer la facture. On a régulièrement besoin d'acheter. Donc, cet argent, ces fonds ne sont pas dans une caisse et cela peut partir un jour avec la caisse. En fait, bien l'argent le redistribue au fur et à mesure M. Deunov. Donc, l'argent il est déjà investi dans sa vraie marche. Oui, et aussi un commentaire, je veux faire, on est d'accord. Je pense qu'il faut faire, parce que Solar Group déjà a des part de lauros d'acheter à Dmitrius Duhinov on a place de la construction. C'est-à-dire, c'est-à-dire que nousisons le qu'on a l'acune d'acheter, et ensuite vousPIçons de faire un grand grand anniversité sur la construction. Mais, bien sûr, même ce qui ne s'en occupe. Donc, aucune Mmm. Sous-à-dire, par exemple, qu'ils ne s'entendent à la plus d'acheter. Donc, ces investissements déjà et bien se donnent à Dmitrius Duhinov. То есть, можно сказать, что уже идет полный ход инвестирования в проект? Да, это, конечно, тоже важно, что мы не копим у себя деньги, чтобы когда-то потом их передать, чтобы, возможно, с этими деньгами куда-то исчезнуть. Конечно, деньги поступают, и мы ежемесячно, минимум 2 раза в месяц, по крайней мере, стараемся, чтобы так оно было, переводим деньги в компанию «Сулумарш», все излишки, все, что получается, Oui, bien sûr, ce n'est pas que nous avons une caisse et que nous accumulons à chaque fois, on n'a pas de caisse avec laquelle on pourrait partir un jour. En fait, l'argent vient et deux fois par mois, on essaie de transférer cet argent à Sauvelmage, même à tous les trop-pleins que nous avons parfois. Et tout le volume de financement récolté, on le transfère régulièrement à Vitry de Villeneuve. On n'a pas d'espèce de tirelire où nous accumulons l'argent. Non, pas du tout. Je voudrais venir là sur une question d'un béninois, un petit compatriote, qui nous demande quel pack doit-on acheter pour avoir un maximum de gains, etc. Je crois que je vais aussi répondre un petit peu. Quel est le montant du pack que vous devez acheter ? Vous devez acheter un pack en fonction de vos moyens financés. Si vous voulez acheter plus gros, vous devez faire du partenariat. On vous le conseille fortement, ce n'est pas obligatoire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que grâce au partenariat, vous allez vous permettre de vous acheter un million de parts, comme je le préconise. Alors, je vois que quand je cite ce genre de choses, quand je dis un million de parts, il y a des gens qui pensent tout de suite que c'est très gros et qu'ils ne peuvent pas pouvoir le payer. Eh bien, en fait, c'est le partenariat qui va vous permettre de le payer. Moi, je n'ai investi dans ce projet que 50 dollars une fois dans ma vie et j'ai plusieurs millions de parts aujourd'hui qui m'ont coûté en quelque sorte zéro. Oui, et je vois un question. J'ai vu un question. J'ai vu un client, ce qui est votre soé, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut acheter un pavion, et je vous dis le dit, il faut acheter un pavion, investir dans la suite, selon laquelle vous avez des services. Et vous savez, évidemment, il faut acheter un pavion, mais c'est pas nécessaire, et c'est pas nécessaire. Et il ne faut acheter un pavion, c'est-à-dire qu'il y a des des pavions. Il faut acheter un pavion, c'est-à-dire qu'il faut acheter un pavion, c'est-à-dire qu'il faut acheter un pavion. Je, en ce qui, je suis en la vie seulement 50$ de votre propre argent. Je m'en ai pris un pavion de l'argent, j'ai pris des millions d'argent. Et je faisais tout ça tout à l'abion d'avion, c'est-à-dire qu'il y a avez des pavions d'avion. Je les proubions pour moi, c'est-à-dire des pavions d'avion d'avion. Oui, c'est-à-dire qu'il est très bon possible d'investir. Il y a plus de gens de qui n'est pas encore, qui ne peut-être pas. Je sais que les pavions d'avion donc. Oui, c'est vrai que c'est un très bon moyen d'investir peut-être plus, même si on n'a pas beaucoup d'argent. Je sais que beaucoup d'investisseurs le font, beaucoup de partenaires le font. Alors, nous avons des remerciements de la part de plusieurs pays. Il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Je les salue au passage avec nos amis qui nous suivent de partout. Je voudrais aussi vous remercier de nous avoir suivis ce soir encore. On dit merci à Gilles et Barbara, mais merci aussi à Pavel et Alexandre qui étaient là ce soir. Je crois que c'est aussi important d'avoir des réponses. Nous avons eu beaucoup de questions ici sur le chat. Merci encore à vous. Et continuez à venir à d'autres webinaires aussi à nous poser des questions. Nous serons très heureux de pouvoir vous répondre à tout cela. Et en tout cas, voilà, je vais laisser le mot de la fin peut-être à Pavel. Nous avons vu dans le chat beaucoup de réponses avec des mots de grâce de Sénégal et de Côte d'Ivoire. Je vous présente. Je vous présente. Je vous présente des amis de ces États-Unis et merci beaucoup, que vous nous regardez. Et ils disent merci à Gilles et Barbara. Mais, bien sûr, merci beaucoup à Pavel et à Alexandre pour vos réponses. Aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Et je vous présente à ceux qui regardent, à venir à d'autres webinaires. Et nous nous donnons aussi des réponses. Et, bien sûr, Pavel, je vous présente un mot pour quelques-uns. C'est un mot pour quelques-uns. C'est un mot pour quelques-uns. Et je pense que nous allons maintenant terminer petit à petit webinaire. Voilà, cette diffusion en direct, cela a duré presque deux heures. Et je pense que, voilà, nous avons fourni beaucoup, beaucoup d'informations. Et là, nous allons aller nous reposer parce que demain, nous allons avoir une journée très intense. Et après cela, Gilles va retourner au Bénin et parler aux gens du Bénin et des autres pays de son expérience. Et il va le faire en personne. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à tout le monde et à très bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada